bonjour marianne abramovici vous la trouverez sur linkedin évidemment marianne on s'est rencontré au social selling forum il ya un peu plus d'un an et demi là c'était chez ppa en plein paris et tu participais à des sessions sur la formation au social selling à linkedin etc et d'ailleurs toi ta passion c'est quoi c'est c'est transmettre enseigner enseigner le design de service et transmettre partagé et tu fais aussi d'ailleurs des de l'éducation de tes jeunes là qui sont en licence puis en master c'est ça oui je les forme à linkedin je les forme à la communication à la présence sur les réseaux sociaux donc j'ai choisi linkedin parce que j'ai commencé à vraiment m'intéresser au sujet pour une formation en commerce et négociations et donc effectivement j'ai découvert que le social selling était un nouveau une nouvelle comment dire une nouvelle dimension du métier commercial absolument du coup ça me paraissait tout à fait évident cohérent voilà alors est-ce que tu aurais trois conseils à donner à d'autres formateurs qui comme toi et c'est d'entraîner les jeunes vers une meilleure utilisation de linkedin pour se vendre pour trouver un stage pour trouver une alternance pour trouver un boulot et ensuite d'ailleurs aussi pour à l'intérieur de leur job vendre s'ils sont dans la vente ou faire du marketing ou autre chose alors quels seraient les trois conseils que tu nous donnerais à nous les moi je suis pas formateur mais enfin aux formateurs à nos confrères formateurs je te donnerais un conseil que tu as très bien suivi que tu as même peut-être devancé c'est celui d'être exemplaire on ne peut pas enseigner linkedin si on n'est pas soi même présent et actif donc avant de former il faut se former ça c'est la base il y a vraiment des gens donc tu invites régulièrement à tes forums je pense à bruno fridanski qui pour moi était important mais je pense aussi moi celui qui m'a formé c'est un ancien collègue donc évidemment le nom m'échappe là mais on vous donnera dans les commentaires mais j'ai suivi une formation ça c'est important avant de former je me suis formé être exemplaire alors ça c'est ce qu'on dit aussi aux patrons d'entreprise lorsqu'ils veulent former leurs commerciaux aux directeurs commerciaux et donc je parle à mes collègues enseignants chercheurs il y a des formations qui sont proposées à l'organisme de formation qui que l'on a l'une bide qui sont excellentes c'est comme ça je me suis formé donc elles sont gratuites pour nous il n'y a aucune excuse bon formez vous deuxième conseil pour les formateurs de jeunes et bien je pense je donnerai comme conseil d'avoir des objectifs clairs et pas trop ambitieux je crois que ce qu'on a réussi ce que je t'expliquais c'est que l'on a découpé les compétences de base sur les réseaux sociaux en différents objectifs que l'on a associé à des années de formation et des cours et donc ça nous permet d'aller loin mais progressivement en trois ans en fait en trois ans et en fait en six semestres pratiquement à chaque semestre il ya un enseignant qui relaie cet enseignement avec un objectif particulier et du coup ça va m'amener au troisième conseil alors attends parce que ce deuxième effectivement je vois beaucoup de gens y compris moi qui en trois heures dit allez on va vous expliquer tous sur l'ing in vous allez devenir les cadors en ayant suivi une demi-jour de journée de formation une fois ça ne sert à rien on est d'accord non 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 alors c'est pas forcément beaucoup d'or mais par contre c'est beaucoup de travail parce que ça va être mon troisième conseil mon troisième conseil c'était d'intégrer d'intégrer ce que l'on demande sur linkedin au sujet que l'on enseigne il faut que les étudiants se disent c'est pas du linkedin que je fais c'est j'utilise ce que j'ai appris et j'utilise linkedin pour montrer que je l'ai appris par exemple en design de service moi je demande à mes étudiants de poster sur un groupe fermé les résultats de leurs différentes phases donc de réflexion définition idéation prototypage et ça peut permettre même de faire des tests parce que je leur dis le retour sur vos sur vos postes sont finalement des éléments de test et donc c'est très bien voilà et tu le fais d'ailleurs qui m'a expliqué que tu le faisais sur un groupe fermé alors pourquoi tu as fait des groupes fermés tiens dis nous ça aussi ça m'intéresse alors je fais des groupes fermés parce que ça permet aux étudiants j'appelle ça mes bacs à sable ça permet aux étudiants de se découvrir de découvrir le fonctionnement sans avoir peur de se rater puisque dans le groupe fermé seuls les membres du groupe voient ce qu'ils font donc s'ils font une grosse bêtise on voit c'est entre nous et donc ça enlève le frein qui existe de se dire ben non je vais pas faire parce que parce que ça va être éternellement présent sur mon profil il ya un peu de fantasme sur linkedin ils se disent que tout ce qu'ils font vont avoir un impact c'est pas si vrai que ça mais il faut déconstruire en fait ces idées qui peuvent être des réels freins donc moi j'ai trouvé que c'était très efficace ça me permet c'est même un étudiant qui ne voudrait pas par exemple mettre son image sa photo ou son nom il peut y avoir des problématiques de filles un peu harcelées donc bah il n'y a aucun problème parce que ce que je leur demande de faire dans le cadre de mon cours ce n'est pas visible par le public et ça c'est vrai que ben moi ça me rassure et eux ça les rassure et ça les rassure énormément voilà et puis toi tu te fais pas non plus ensuite ennuyé parce que tu les rassure ça me sécurise ouais ça te sécurise je ne vais pas au delà de ce que de mon rôle absolument bon bah écoute c'est super ça alors donc si je résume les trois conseils que tu donnes le premier c'est qu'il faut se former soi même et pratiquer parce que c'est fort mais sans pratiquer ça sert à rien voilà le deuxième il faut que je m'en souviens parce que le troisième je sais le troisième c'est qu'il faut l'intégrer dans sa dans sa discipline faire des étapes ah oui c'est voilà par étapes ne pas tout vouloir dire et y aller donc progressivement derrière l'état puis aussi on consolide et on va plus loin c'est ça alors que si on présente tout d'un coup bas le chemin paraît inatteignable écoute merci beaucoup a tu vu il commence un peu à pleuvoir alors on est en bord de marne évidemment je toi tu habites à noisy le grand moi je suis au pireux on s'est réunis à noyilles plaisance et voilà et on marche et c'est agréable sauf qui va peut-être un peu pleuvoir on vous dit à tous au revoir mariam marianne abramovici sur linkedin à bientôt marianne boy